Malheureusement, il a fallu qu'Immigration Canada soit à l'arrêt, il a fallu que l'Agence de Revenu Canada soit à l'arrêt, il a fallu que nous ayons l'équivalent de 130 000 fonctionnaires dans les rues à travers toutes les provinces du Canada afin que le gouvernement puisse prendre quelques minutes de leur temps pour les écouter et accepter certaines de leurs revendications. Dieu merci, la grève est finie, mais pour ceux qui nous intéressent, comment exactement Immigration Canada va être affectée à cause de ce retard-là au cours des prochains jours des prochaines semaines et voire des prochains mois. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aussi parler d'une très bonne nouvelle qui touche le Québec vis-à-vis de son salaire. Et aussi, je ne savais pas, le Cameroun s'apprête à recevoir beaucoup d'agences de recrutement afin de recruter des travailleurs spécialisés dans un certain domaine clé de notre économie. Reste qu'à la fin de la vidéo pour prendre avantage de ces bonnes nouvelles. Hello, bon retour avec votre Thérence pour un nouvel épisode de l'Afro Investisseur. La communauté, si vous aimez être, gardez-le au parfum vis-à-vis de tout ce qui se passe au Canada. Que ce soit sur l'immigration, l'investissement, la culture, la vie de tous les jours, la température. Oui, parce que parfois on parle aussi de température. Bref, vous êtes à la bonne chaîne pour ça. Alors, très important, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin qu'on se retrouve toujours dans une prochaine vidéo où il y aura toujours plus d'informations pour votre avantage. Et très important, si vous aimez le contenu d'une vidéo quelconque, n'oubliez pas, appuyez sur le pouce. Ça permet de grandir la communauté et très important. Ça permet de présenter le sujet à d'autres personnes qui, comme vous, seraient intéressés à réaliser leur rêve d'immigration. Alors, sans trop attendre, plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo, car je ne suis pas le vif du sujet, mais plutôt ces bonnes nouvelles qui vont vous apporter du bon au cœur. C'est maintenant. La bonne nouvelle est tombée le 1er mai. Très bonne nouvelle, la grève est finie. Ici, on parle d'une grève qui touchait 155 000 salariés qui étaient dans les rues et qui a poussé plusieurs secteurs de services du Canada à être à l'arrêt. Secteur très important, entre autres, ici, je parle de secteur de citoyenneté, réfugiés, permis de travail, permis d'études, permis de visiteurs. Beaucoup de ces secteurs-là étaient à l'arrêt. Et ça, c'est sans compter l'agence de revenu Canada. Très important de faire cette taxe en temps dû, n'est-ce pas ? C'était aussi à l'arrêt. C'était du n'importe quoi. Mais Dieu merci, la nouvelle est tombée le 1er mai. Ils ont arrêté la grève. Ils sont de retour au bureau. Le gouvernement a accepté leurs revendications. Entre autres, la plus grosse revendication qu'ils avaient, c'était tout simplement d'avoir un meilleur salaire en ce temps de récession. Le prix d'épicerie ne cesse d'augmenter. Le prix du loyer ne cesse d'augmenter. Le prix du transport ne cesse d'augmenter. Les loyers restent les mêmes, mais la charge de travail ne cesse d'augmenter. Est-ce que ça fait du sens pour vous ? J'aimerais vraiment entendre votre avis vis-à-vis de cette question dans l'espace des commentaires. C'est très important. Parce que de façon négative, nous nous sommes atteints une fois de plus. C'est vrai, il y a une différence entre ma situation et la vôtre. C'est vrai. Mais étant donné que nous envoyons nos demandes au même bureau, nous sommes affectés tous de la même façon. Alors, j'aimerais vraiment entendre votre avis là-dessus. Et beaucoup d'entre vous m'avez écrit pour me demander, Terrence, la nouvelle est tombée le 1er mai, mais comment ça se fait que tu ne nous mets pas à jour vis-à-vis de ça ? La famille, c'était tout simplement parce que j'attendais de voir s'il y aurait eu des ramifications négatives vis-à-vis de cette acceptation provenant du gouvernement. Parce que comme vous le savez, il y a plusieurs camps qui sont souvent touchés dans ce genre de situation-là. On va avoir un camp de personnes qui sont contents avec la décision prise, on va avoir un camp neutre et on va avoir un camp qui est complètement, non, 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 on en veut toujours plus. Alors, dans ce cas-là, j'attendais de voir exactement s'il y aurait eu des ramifications négatives vis-à-vis du camp neutre et du camp qui est totalement contre. Mais Dieu merci, jusqu'à présent, on n'a rien entendu. Alors, ça veut dire qu'on est en bon train sur le retour comme il se doit. Et pour vous dire à quel point, moi aussi j'étais en stress, voilà encore le document pour renouveler mon passeport ici que j'ai encore. Je n'ai toujours pas pu l'envoyer. J'espère pouvoir le faire au cours de la prochaine semaine. Parce que j'ai parlé avec un internaute qui a un proche qui travaille pour les bureaux d'immigration. Et il m'a dit, écoute Terrence, c'est du foutage de gueule parce qu'au cours de la grève qui a commencé le 19 avril, on est rendu le 1er mai, n'est-ce pas ? Il m'a dit, c'était de n'importe quoi, il n'y avait quasiment personne des bureaux d'immigration où mon proche travaille. Il y avait peut-être deux, trois employés, ça dépendrait de la journée, parce qu'ils devaient traiter certaines demandes très, très, très importantes. Et les demandes qu'ils avaient jugées très importantes à ce moment-là, c'était les demandes des personnes réfugiées, des personnes du chemin Roxane et tout. Le reste des autres demandes, c'était à l'arrêt. Alors, voilà pourquoi je n'ai pas envoyé ma demande, voilà pourquoi j'attendais avant de vous mettre la nouvelle à jour, afin de ne pas vous pénaliser avec une mauvaise information. Mais bon, bonne nouvelle à la famille, on peut prendre une minute de repos, même si le stress de notre côté n'est toujours pas résolu, mais quand même de ce côté-là, on peut reposer. Alors, comme vous le savez, la famille, le vieux proverbe dit mieux vaut tard que jamais. Et ici, Québec n'a pas à déroger à cette vieille loi-là. Mieux vaut tard que jamais, car ils ont enfin décidé d'augmenter le salaire minimum de 1$. Du coup, il est rendu à 15 et 25 à partir de lundi. C'est une très bonne nouvelle. Et on va applaudir, ne serait-ce que pour quelques secondes, même si on va voir qu'il y a un revers à cette médaille-là. Les autres provinces sont dans cette moyenne-là, alors c'est quand même bien, même si en Colombie-Britannique, le salaire minimum est de 16 et 75$ de l'heure. Mais bien évidemment, il faut prendre en compte que vivre en Colombie-Britannique, qui reste ma province favorite où vivre au Canada, je le réédite encore, n'est-ce pas ? J'adore Vancouver. Je ferai une vidéo très prochainement où je ferai la comparaison. Vancouver ou Montréal, qu'est-ce qu'est la meilleure province où vivre ? Ce sera à vous de me dire parce que moi, je vais vous donner mes points pourquoi j'ai choisi Vancouver et vous me direz pourquoi vous aimez plus Montréal. Mais bon, sujet pour une prochaine vidéo, n'est-ce pas ? Alors, oui, c'est ça. Le salaire minimum dans la Colombie-Britannique est à 16 et 75$, mais le mode de vie là-bas est un peu plus élevé qu'ici au Québec. Car après tout, on se rappelle, la Colombie-Britannique est la deuxième province après l'Ottawa où le mode de vie est l'un des plus chers en Amérique du Nord. Gardez ça en tête. Mais l'arnaque avec l'augmentation que Québec vient de faire, malgré qu'il soit une bonne nouvelle, c'est qu'il ne touche toujours pas la moyenne que les vrais économistes demandent. Ici, on demande minimum un salaire de 18$. Et c'est incroyable parce que le Premier ministre, M. Legault lui-même, il a dit, je sais que c'est dur de vivre avec minimum 18$, mais vous nous faites une augmentation de 1$. Bref, et ce qu'ils ne vous disent pas avec cette augmentation de 1$, c'est que oui, vous allez célébrer parce que vous avez maintenant un meilleur salaire minimum, mais en contrepartie, vu qu'en ce moment nous sommes dans un trou d'inflation, une récession, les 15$ et 25$ ne valent pas vraiment 15$ et 25$, ils valent l'équivalent de 14$ et 75$ sur le coût du dollar actuel. C'est ça la famille. Alors, du coup, quand vous allez être à l'épicerie, malgré le fait que vous avez eu une augmentation de 1$, vous allez quand même payer les produits plus chers que le 1$ que vous avez eu d'augmentation. Alors, est-ce vraiment une augmentation ou juste un semblant? J'aimerais vraiment entendre votre point de vue vis-à-vis de cette question dans l'espace des commentaires parce que ça va vraiment vous toucher pour vous qui souhaitez venir travailler ici, que ce soit comme travailleur ou comme attente partielle parce que vous êtes aux études. Pensez à ça. Est-ce que le salaire minimum, en ce moment, s'en vaut la peine? Pour une bonne nouvelle, c'en est vraiment une très bonne nouvelle et je l'ai découvert en faisant mes recherches car, comme dit le vieux proverbe, on ne cesse d'apprendre au quotidien. La famille, alors comme ça, le Cameroun est l'un des pays où tu retrouveras le plus de diplômés en médecine. Waouh! Félicitations! Ça, c'est du lourd, la famille. Je ne savais pas. Félicitations! Mais bon, Québec, eux, ils le savent apparemment, ils ont décidé de lancer un programme entre la France et le Cameroun afin de venir recruter l'équivalent de 1000 infirmières. Je répète bien, l'équivalent de 1000 infirmières. Le programme avait été lancé l'année passée, mais bien évidemment avec tout ce qui se passe à gauche, à droite. Le problème a conduit quelques pépins. Il a été à l'arrêt et là, ils ont décidé de reprendre le programme. Tu comprends? Ils avaient déjà recruté l'équivalent de 300 à 400 employés déjà. Bon, ici, je dis employés. Ils ne sont pas nécessairement employés. Ils étaient encore étudiants, n'est-ce pas? Ils avaient recruté déjà l'équivalent de 300, 400 à peu près. Et là, il manquait l'équivalent de 600. Alors, les compagnies de recrutement sont de retour au Cameroun, en France. Alors, gardez l'œil ouvert. Et très important de garder bien ce que ça implique, n'est-ce pas? Ils vont verser un budget de 65 millions de dollars sur 2-3 ans pour ce programme-là. Et chaque personne, chaque demoisier qui va se faire recruter, se verra, octroie l'équivalent de 65 000 dollars par année. Très important. Une allocation hebdomadaire de 500 dollars par semaine. Génial. Ils vont vous aider à vous installer dans une région que, eux, ils ont choisi. Malheureusement, ce n'est pas vous qui allez choisir la région. Non, pas que c'est en fonction de leurs besoins, pas en fonction de vos besoins. Il y a Anguisse ou Roche quand même sur certaines décisions qu'ils prennent, n'est-ce pas? Et ils vont vous installer dans la commune. Ils vont vous aider à trouver un logement. Ils vont vous aider vraiment à l'école aussi. Très important. Il faut être capable, la famille, de compléter la formation de 12 mois qui vous attend. Si, mesdemoiselles, vous n'êtes pas prêts à ça, alors ne posez pas votre candidature tout simplement. J'ai déjà reçu des vidéos, entre autres, de personnes qui ont été recrutées, qui sont satisfaites de la région pour laquelle ils ont été établis. J'ai reçu d'autres vidéos de personnes... La chance de travail est plus que ce qu'ils espéraient. La famille. La nouvelle, c'est à vous de choisir si elle est bonne ou mauvaise. Moi, je ne veux que vous partager l'information. Bref, nous voici rendu à la fin de cette vidéo, n'est-ce pas? Si vous avez appris quelque chose de bon dans cette vidéo, faites-le-moi savoir en appuyant sur le pouce. Vraiment, ça permet de grandir la communauté. Et très important, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, toujours avec plus. C'est encore Terrence, l'afro-investisseur. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada